L'un était tout petit et plein d'énergie. L'autre, quant à lui, était âgé et fatigué. Ami depuis bien longtemps déjà, voici l'histoire du vieux lion et du petit chat. Si l'on ignore comment ils se sont rencontrés, on sait que dès lors, ils ne se sont plus quittés. Si bien que l'on eut cru qu'ils s'étaient pour toujours connus. Sans se dire un mot, ils se comprenaient. Un geste tendre suffisait. Parole d'argent, silence d'or, rien n'aurait pu troubler ce parfait accord. Mais une nuit, alors qu'ils furent endormis, un esprit vint réveiller l'un des deux amis. La mort, parée de ses plus belles fleurs, venait du vieux lion, sonné l'heure. Le courage du lion au cours de sa vie jamais n'avait failli. Mais cette fois-ci, face à la mort, il voulut soudain défier le cours du sort. Les fleurs, attendries par les deux amis, lui dirent alors à peu près ceci. Trois jours, nous t'accordons, pour faire tes adieux au chaton. Le compte à rebours écoulé, nous reviendrons te chercher. Après une longue nuit d'hésitation, le lion avait pris sa décision. Plutôt qu'un adieu larmoyant, il offrirait à son ami un dernier présent. Il ne dit rien de ce qui lui était arrivé la nuit dernière. Jamais il ne se montrerait faible. Il était bien trop fier. Parole d'argent, silence d'or, il mourrait comme il avait vécu, brave et fort. Mais planant au-dessus de lui l'ombre de sa dernière heure, il était fini le temps du jeu. Il fallait reprendre le labeur. Le deuxième jour arrivé, la maison était déjà bien avancée. Mais peiné par l'ennui de son chaton, le lion lui proposa un tour de l'habitation. Le chaton, par la bâtisse, ébloui, était surtout heureux de retrouver son ami. Il était fini le temps du labeur. Il fallait reprendre le bonheur. Comment pouvait-il ignorer tous ses efforts ? Sa parole d'argent, mais son silence d'or. Le vieux lion, à l'orgueil meurtri, retourna sans un mot construire son abri. Le dernier jour fut orageux. Peine et rancœur s'étaient installées entre eux. C'étaient eux qui les opposaient. C'étaient eux qu'ils détruiraient. Les murs de la maison, dressés entre lui et son ami. Silence et paroles les serrent place aux cris. Leurs éclats, ni d'or, ni d'argent, sur le sol retentirent violemment. Le vieux lion, à qui les mots faisaient défaut, avait commis cette fois la maladresse de trop. Un geste tendre ne suffisait plus. L'accord parfait était rompu. Dans l'or du silence, s'était gravée l'absence. Mais du lion, qui avait compris son erreur, venait à nouveau de sonner l'heure. Et l'argent de la parole, trop lourd à porter, il partit, incapable de lire qu'il était désolé. Le temps, comme la pluie, avait écoulé la peine et ne restait aujourd'hui ni douleur, ni haine. Mais tombait toujours ce malheureux constat, que ce fût d'or ou bien d'argent qu'il était, le silence demeurait tout ce qu'il restait de l'histoire du vieux lion et du petit chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada